Hey, salut ! Ça fait bientôt 5 ans que j'ai décidé de ne plus du tout acheter de vêtements dans le commerce et aujourd'hui je vous propose un petit bilan de ce qui a été cousu dernièrement dans ma garde-robe et comme il y a pas mal de choses, je me suis dit qu'il était temps de faire un point même si on n'est pas à une date très officielle on n'est ni aux 5 ans, ni aux 4 ans et demi, on est entre les deux mais c'est pas grave, on y va, c'est parti ! Alors, du coup, il y a un petit peu l'accessoire, le retour des culottes je suis sûre que ça vous a manqué et ensuite il y a des vêtements, plein de vêtements et peut-être eux qui se sont incrustés ils y tenaient énormément, je ne savais pas si on les mettrait dans la vidéo et puis ils sont arrivés comme ça alors du coup, on en parlera alors, pour démarrer, pour changer, j'ai décidé de commencer par les accessoires d'habitude je finis toujours par ça mais je pense qu'il ne faut pas qu'on s'installe dans une routine donc on va commencer avec les accessoires parce que je suis très très fière de moi j'ai enfin fini mon Aristide noir donc c'est un patron Petit Patron pour ceux qui ne connaissent pas encore cette chaîne ou autre Petit Patron, c'est une marque que j'ai lancée de patron de couture il y a 4 ans et demi, 5 ans et du coup, il y a pas mal de patrons Petit Patron mais heureusement, il n'y a pas que ça parce que sinon, on s'endurait et du coup, lui, c'est le patron qui est sorti en 2020 fin 2020 c'est un sac, un joli petit sac voilà, rond avec plein de découpes devant exprit patchwork et alors là, il est tout nou il n'a pas encore été repassé parce que je vous prépare un tuto pour vous montrer comment on repasse en rond mais sinon, c'est un beau sac moi, je l'aime beaucoup et là, en fait, j'avais envie d'une version très très simple noire donc j'ai choisi du simili parce que j'utilise assez peu de cuir c'est un simili qui vient de Atelier Neko si je ne me trompe pas après, c'est un simil noir rien de très fantastique mais la doublure est assez fun je l'ai prise dans mes chutes de tissu je ne sais plus du tout d'où ça vient c'est vieux mais comme c'est un sac qui demande très très peu de tissu c'est hyper cool parce qu'on peut utiliser ses chutes je crois qu'il faut 30 cm de tissu et à peu près la même quantité de doublure et là, vous voyez que je galère parce que comme je ne l'ai pas repassé je galère à le refermer mais on va s'arrêter là pour la vidéo c'est que je vais avoir l'air bête bon en tout cas, je l'aime beaucoup parce que c'est hyper cool d'avoir la couleur j'en porte beaucoup mais alors le sac noir, c'est très pratique et donc enfin enfin il est arrivé ensuite là franchement c'est une exclue je n'ai même pas encore fait de photos ni quoi que ce soit c'est un sac malo donc c'est le patron gratuit de chez Petit Patron et j'ai utilisé l'intérieur du motif à flexer qui est vendu chez Atelier Neko alors pareil, Atelier Neko c'est la mercerie que j'ai ouverte avec une amie du coup on en entend beaucoup parler mais encore une fois heureusement il n'y a pas que ça rassurez-vous mais là en fait j'avais envie de vous montrer qu'avec le motif de Toucan normalement on utilise les parties qui sont là en bleu sur le tissu et en fait avec l'autre partie on peut quand même s'amuser et du coup je l'ai flexé sur un sac et vous pouvez voir que c'est des paillettes c'est beau hein c'est tout simple mais c'est beau on n'a jamais assez de paillettes dans la vie donc voilà du coup là c'est un coton tout simple un coton lavé un digo avec deux sangles et le motif intérieur c'est un super projet pour démarrer la couture quand on n'a pas encore beaucoup d'expérience ou alors qu'on veut faire un cadeau qui va faire de l'effet qui va être pratique c'est un super projet tout simple et rapide et quand on rajoute du flex c'est encore plus cool bon ça c'était les deux accessoires il n'y en a pas eu beaucoup mais après il y a un maillot de bain canon sans aucune objectivité il est canon et ensuite il y a des culottes ouais c'est important je vous montre toujours mes culottes dans cette série de vidéos je pense que c'est important et comme le défi à la base c'est de ne plus rien acheter dans le commerce il y a des pièces faciles comme le t-shirt la chemise la robe c'est des pièces on a tendance à beaucoup coudre mais comme j'essaie de pousser le défi le plus loin possible forcément la lingerie ça vient dedans et je couds assez souvent des culottes parce que c'est un projet chute super et aussi parce que comme je n'en ai pas beaucoup elles s'usent hyper vite parce que je les porte tout le temps donc en fait on peut avoir l'impression que je m'en couds tout le temps mais en vrai c'est juste que le temps passe vite et qu'il faut quand même se refaire de temps en temps après il y a des occasions genre là c'est un peu ça cette série de culottes c'était l'occasion là vous avez une en jersey prune avec un bel élastique de la même couleur et là oh mais c'est presque la même mais pas tout à fait et en plus je crois que c'est un patron qui n'est pas sorti oui bon ok j'en fais des caisses non en fait c'est deux modèles c'est Colombe et Aglaé Aglaé va sortir chez Petit Patron en avril mais Colombe non c'était une exclusivité si je finis pas mes mots pour la box culotte que j'ai imaginée avec Charlotte pour Atomineco et du coup celle là aussi parce que ça c'est un tissu qu'on a dessiné c'est une exclusivité de chez Atomineco et en fait on a fait une box qui ressemble à ça avec tout le nécessaire pour se coudre sa culotte je vais vous montrer un exemple puisque j'en ai une sous la main on a mis deux coupons de tissu donc là c'est notre coupon avec cette version là qui est aussi un tissu exclusif et on a l'unique qui va avec le tissu à motif de l'élastique qu'on a fait imprimer enfin imprimer n'importe quoi qu'on a fait faire en France à la bonne couleur et les tissus à motif aussi sont fabriqués en France et dedans il y a aussi le fil et une aiguille pour le coudre et les patrons et en fait les patrons sont des patrons petits patrons et du coup dedans il y a Colomb qui était une exclusivité que pour les box et Aglaé qui est en fait une avant première puisqu'il sortira dans un certain temps je ne sais pas quand vous regardez la vidéo ça tombe elle est déjà sortie vérifiez si ça vous intéresse mais pour le moment alors je tourne la vidéo c'est que pour les box et du coup il n'y a plus de box comme ça mais encore une fois à l'heure où je tourne la vidéo il reste quelques box avec ce coloris là chez Atelier Neko donc ça c'était pour l'explication sur le patron qui est sorti mais pas sorti c'est compliqué moi aussi je m'y perds je vous rassure mais voilà j'ai des nouvelles culottes et je suis très contente parce qu'elles sont belles et que c'est bien d'avoir des nouvelles culottes dans sa vie et l'autre chose nouvelle très belle que je porterai le jour où on aura le droit de partir en vacances c'est un nouveau maillot de bain alors je valeur sûre c'est Marin de chez Petit Patron j'aime beaucoup depuis que j'ai découvert le maillot de bain de pièce je suis addict et là en fait j'en avais pas du tout besoin c'est un gros caprice parce que j'avais un maillot de bain de pièce j'avais deux maillots de bain de pièce donc techniquement ça va surtout qu'en ce moment on n'a pas l'occasion de partir très souvent en vacances donc on les eut pas beaucoup mais c'est juste qu'il y a ce tissu dans ma vie qui est arrivé qui vient juste de sortir qui vient juste de sortir chez Atelier Neco c'est un maillot de bain de la marque Liberty qui est une marque anglaise qui fait fabriquer en Italie qui est d'une qualité exceptionnelle qui est très belle et du coup je ne pouvais pas résister je le voulais il est beau et en plus il a une qualité que j'apprécie énormément il est sur une base blanche mais pas transparent je l'ai quand même testé déjà j'ai eu la chance de pouvoir le tester en vacances et vraiment c'est appréciable d'avoir un maillot de bain avec des couleurs claires qui ne laissent pas tout voir quand il est mouillé du coup voilà je l'aime vraiment beaucoup il est confortable forcément j'étais déjà convaincue par le patron marin mais en tout cas le motif là il est beau et du coup maintenant il faudrait que la terre se remette dans une configuration plus zen plus positive pour qu'on puisse se repartir au moins à la mer moi je ne demande pas grand chose si je pourrais me baigner à Bredune cet été pour les gens du Nord qui connaissent c'est la plage elle n'est pas dingue mais moi je suis très contente de me baigner dans la mer du Nord ça me va c'est la Manche ou la mer du Nord Bredune la frontière est proche vous ne voyez pas mais il y a l'oreille à côté et on se pose une question hyper importante bon bah la Manche la mer du Nord voilà dans la mer qui se trouve dans le Nord de la France on va s'arrêter là-dessus c'est mieux donc du coup ça c'est pour la partie lingerie accessoires alors j'essaie d'être efficace pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps de toute façon on continue à vous mettre les photos avec Hélène qui monte cette vidéo mais comme il y a encore plein de trucs à vous montrer on va enchaîner avec les vêtements et là il y a un petit craquage dans ma vie tout petit et c'est un craquage d'ailleurs où je vais être hyper honnête c'est qu'en plus je ne les ai pas cousus et comme c'est des projets ambitieux bah merci les filles elles se reconnaîtront c'est les parkas en scène c'est le bâton qui sortit en janvier février je ne sais plus exactement mais en tout cas en début d'année 2021 chez Petit Paton c'est un bâton sur lequel on travaillait depuis des lustres il est prévu depuis 2 ans il a été super long à mettre au point parce qu'on a sorti en femme en homme en enfant et que j'avais promis qu'il n'y aurait qu'une seule version et il est ultra déclinable il a plein de longueur il a plusieurs manches bref on peut s'amuser avec et du coup fallait tester oh je suis là pour tester je suis là donc la première je vous l'ai déjà montré sur les réseaux sociaux c'est une version courte un peu esprit kawé dans un tissu alors je ne sais pas si la caméra on voit bien on a un beau tissu irisé rose hyper discret vraiment pour passer inaperçu c'est idéal bon ok ce n'est pas tout à fait vrai mais c'est très pratique parce qu'on m'a dit qu'on me retrouvait facilement dans la foule ou même en pleine nature quand on fait des randos et si je le porte les gens savent toujours où je suis et du coup les gens qui se baladent avec moi sont contents parce qu'ils ne me perdent pas donc c'est bien c'est plutôt cool et du coup pour cette version courte c'est un tissu canon de chez Ateluneco pour lequel j'ai eu un énorme coup de coeur donc on en a parlé avec Charlotte on se dit c'est bon il faut qu'on le propose il est très très fort en fait c'est l'esprit du kawé qu'on connait dans notre enfance qu'on n'aimait pas forcément mais c'est quand même très pratique il est imperméable je l'ai testé je vais vous le prouver je l'ai testé dans une piscine donc il est vraiment imperméable et en fait pour l'intérieur j'ai opté pour une doublure en jersey blanc voilà c'est du jersey pourquoi ? parce que comme il est très léger il est vraiment prévu pour faire de la randonnée ou en tout cas pour me couvrir quand il fait plutôt beau et que dans ce coup il y a une averse donc je voulais pas quelque chose de trop chaud et à la fois s'il était pas doublé moi j'aime pas je transpire là-dedans j'ai chaud je suis pas à l'aise donc je préfère qu'il soit doublé et l'avantage du jersey de coton c'est qu'il va être assez absorbant et pour moi en tout cas ça offre plus de confort au quotidien alors évidemment quand on double en jersey on oublie pas les manches il faut quand même les doubler en acetate ou en satin en tout cas une matière de doublure qui va être très glissante sinon vous ne rentrez pas les manches c'est pas pratique ça s'accroche ça remonte tout ce que vous avez en dessous et vous retrouvez avec un gros pâté de tissu ici et vous râlez je sais je l'ai fait avant vous donc l'astuce c'est de bien utiliser une matière doublure glissante pour les manches même si on a choisi du jersey l'autre chose à savoir je pense que c'est important quand même c'est que la doublure en jersey sur une parka ou un manteau c'est pas facile à coudre il faut de l'expérience en couture déjà c'est un projet qui est assez complexe il faut une bonne expérience en couture si vous n'avez jamais cousu commencez pas par la parka vraiment ça va être long ça va être interminable vous allez faire plein d'erreurs vous allez être hyper triste parce que vous risquez d'abîmer votre tissu donc on commence par des projets plus faciles et après on s'attaque à la parka c'est mieux et ensuite quand on veut aller encore plus loin si vous voulez une parka doublée en jersey pareil soyez très patient très attentif aux instructions respectez bien les consignes sur le droit fil c'est écrit dans le patron évidemment les consignes sur la coupe on coupe précisément on coupe bien un centimètre c'est des petits détails mais c'est hyper important sur des matières qui sont pas forcément simples à coudre entre elles et le kawai et le jersey entre eux c'est pas une union naturelle si je puis dire bon ça c'est la version hyper fun mais hyper complexe après une autre version que j'ai même pas encore montré sur les réseaux parce que j'ai pas pris de photo d'elle c'est celui là qui ressemble beaucoup mais en fait c'est un prototype comme on peut le voir pour le moment il a pas encore de glissière d'élastique ici il a beaucoup trop de pression c'est un peu emballé sur les pressions devant qu'est-ce que je peux dire d'autre il a pas s'il a une glissière en bas je m'en souviens même plus mais même pas fini j'ai pas encore fait les nœuds il y a pas les bloqueurs enfin bref c'est encore un encours mais il faut juste que je le termine parce que je l'aime beaucoup et en fait c'est toujours un tissu un peu kawai mais cette fois celui là il était très glissant et très brillant là il est mat en fait et il est toujours aussi fin il est imperméable et je l'avais trouvé dans un magasin d'usine près de Romand sur Isère il y a je pense 8-9 ans du coup je ne sais même pas si cette espèce d'usine existe encore mais c'était un tissu que j'avais payé je crois au kilo en fait ça se payait au poids et j'avais trouvé ça trop bien et je l'aime beaucoup et à l'intérieur c'est notre premier essai de doublure en jersey avec un jersey de viscose et on vous le déconseille c'est relou vraiment c'est relou parce que le jersey de coton c'est plutôt stable le jersey de viscose ça glisse dans tous les sens c'est hyper fluide c'est top pour une robe pour un t-shirt mais pas pour une doublure de manteau vraiment je pense que si Noémie était à côté là elle aurait envie de pleurer rien que de se rappeler de quand elle a cousu cette parka avec une doublure en rayure et en viscose mais pour la version plus simple il y a d'autres tissus et justement ma parka de cet hiver qui cette fois est en longueur mi-longue que j'ai cousu non parce que c'est toujours pas moi qui l'ai cousu c'est là en soyons honnêtes mais c'est un drap de laine alors il est un peu fin celui-là du coup elle est un peu molle il faut penser à prendre un drap de laine qui a quand même un peu de tenue celui-là je l'avais trouvé je crois chez Sacré Coupon mais pareil il y a des années ça fait partie des tissus qui sont restés longtemps je savais que je voulais en faire un manteau j'attendais juste le patron et tada Noémie l'a fait pour petit patron du coup voilà la doublure oui bah j'ai pris un tissu discret pour l'extérieur mais du coup il fallait un peu de couleur pour la doublure c'est une popline de coton jaune vert fluo clairement et je crois que je l'avais trouvé chez les Coupons Saint-Pierre pareil en même temps je savais que je les associerais en fait ces deux tissus c'était une évidence mais oui ça doit dater à 3 ans donc ce n'est pas trouvé mais en tout cas beaucoup plus simple à coudre parce que la laine c'est plus facile la popline de coton c'est plus facile dans les manches on a de la doublure acétate tadaan et après et après en fait celle-là c'est la version plus simple en termes de coupe il n'y a pas plein de découpe etc il n'y a pas les glissières et du coup pour moi c'est la version la plus facile pour démarrer en tout cas quand on a un peu peur pas trop d'options c'est plus facile pour tout ce qui est matériel complémentaire en fait toutes les pressions les zips etc là on a tout pris chez Atelier Neko parce que justement quand on a commencé à travailler sur le patron du côté de Petit Patron j'en ai parlé à Charlotte pour qu'il y ait tout le matériel accessible du moins les couleurs assorties aux tissus que nous on avait sélectionnées chez Atelier Neko pour que ça soit plus facile pour vous parce que c'est pas forcément simple de trouver les cacheneux les bloqueurs les pressions les zips séparables encore longueur parce que ne faites pas la bêtise que j'ai déjà fait plein de fois quand j'étais plus jeune c'est le zip quand il faut un zip séparable il faut absolument un zip séparable parce que sinon votre zip il va être coincé en bas vous ne pourrez pas enlever votre manteau comme ça il faudra le passer par en haut enfin c'est ridicule donc voilà toutes ces choses là on sait que c'est moins simple à trouver donc on a essayé d'en proposer une petite variété chez Atelier Neko après globalement il ne faut pas un matériel ultra compliqué à trouver il faut des pressions il faut un zip du fil du tissu du droit fil et pour les finitions vraiment jolies les bloqueurs et moi j'aime beaucoup les cacheneux parce que ça vient vraiment finir le ruban ou le cordon qu'on met à sa parka c'est un petit détail mais j'aime bien je vous montrerai bien là mais en fait sur toutes mes versions il n'y a pas voilà parce que la vie quoi que si j'ai n'importe quoi ma rose j'ai le bloqueur et j'ai le fameux cacheneux qui vient au bout et en plus qui donne du poids du coup le cordon se met bien et ça c'est joli ça c'était la partie des parkas en selme maintenant passons aux autres pièces et on va arrêter de parler de petits patrons très bientôt mais pas tout de suite parce que forcément j'ai des nouveaux t-shirts gaston le basique là un t-shirt à mon chelon dans un tissu c'est une maille gaufrée toujours à tonineco hyper original pour le moment mais en fait c'est un tissu que j'aime bien parce qu'il est très souple et il est il est léger à porter c'est assez confortable et le t-shirt à mon chelon c'est un de mes bons basiques d'hiver bon là on n'est plus tout à fait en hiver mais voilà j'en ai un autre là ensuite il y a lui je ne sais plus si je l'ai déjà montré parce que je l'ai fini un certain temps en fait c'est une version avec du billet jersey coloré et récemment je vous ai d'ailleurs fait un tuto avec une autre version que je n'ai pas aujourd'hui et c'est celui avec ce tissu là et du billet jersey jaune donc si le tuto vous intéresse il est très récent donc il y a quelques vidéos avant celle là et le petit nouveau que j'aime beaucoup qui est discret c'est la toute nouvelle collection Anthony Neco et gros craquage sur ce tissu arc-en-ciel très très beau c'est une maille un peu plus épaisse alors ça ne se voit pas forcément à l'écran mais ça se rapproche un peu de l'éponge mais ça reste du jersey et du coup c'est hyper confortable j'aime beaucoup et puis les rayures colorées comme ça c'est beau c'est toujours beau de toute façon les rayures c'est important il n'y a pas beaucoup de pièces à rayures aujourd'hui j'ai fait un petit effort donc quand même il fallait qu'il y ait quelques pièces il y en a une à rayures qui arrive après j'avoue je me suis un peu lâchée mais il n'y a pas que ça c'est bien dans les autres nouveautés je crois énormément au soleil sachez-le je suis en train d'essayer de le mettre dans le bon sens parce que ça a du sens quand je vous le montre c'est un short Hector donc ça partit du patron de pantalon Hector et la version short du coup logique dans un tissu je ne sais plus ce que c'est exactement comme tissu celui-là je pense que c'est une toile de viscose mais il faudra que je vérifie ça je vous mettrai l'info pareil nouveau tissu de chez Atone Neko que je trouve hyper fun et il est clair mais globalement il n'est presque pas transparent en fait pour moi il n'est pas transparent peut-être que pour certains vraiment au soleil on peut vaguement voir des ombres mais ça va il est quand même assez opaque donc c'est super pour un short après forcément il faut peut-être éviter la culotte noire ou verte là-dessous j'imagine je ne sais pas je ne vais pas tester en vrai mais je pense que ça va et dans les nouvelles pièces bon elle est ouverte c'est une chemise je crois que c'est le modèle Kama de la marque canadienne très théorie alors en fait c'est une petite chemise blouse comme ça la marque conseille absolument de la faire en jersey donc j'étais très sage et je l'ai fait en jersey mais je ne suis pas sûre que ça soit indispensable au vu de la coupe peut-être au niveau des bras il faut vérifier parce que là c'est un jersey Atelier Neko toujours la nouvelle collection mais qui est vraiment pas extensible parce qu'il n'a pas d'élastane dans sa composition et en fait je la trouve super confortable et je crois que j'ai vu passer pas mal de versions qui n'étaient pas en maille donc je pense qu'on peut le faire après c'est quand même à vérifier vu que la marque conseille en jersey au niveau des explications c'était clair en plus il y a une grosse partie de leurs patrons qui sont traduits et ça c'est trop cool nous chez Atelier Neko on ne propose que les patrons traduits en français pour que ça soit plus simple donc elle en fait partie et je suis hyper contente du résultat ça change j'ai très très peu de blouse de chemise donc là ça fait du bien et on fera comme si c'était pas rayé parce que de toute façon les rayures elles sont comme ça pas comme ça donc ça change ok ? voilà ça reste entre nous j'avais oublié cette pièce en rayure parce que je pensais qu'il restait que la plus discrète de la terre celle-là qui fait aussi partie d'un des tutos hyper récents puisqu'on en a profité pour vous apprendre à faire les fronces sur du jersey donc c'est Gaston en version robe dans un jersey de chez Maqueriste qui est en coton avec un tout petit peu d'élestane et je l'aimais beaucoup parce qu'il était discret et comme ma barca rose passe partout c'était c'est la valeur sûre qu'on peut mettre tous les jours je l'adore vraiment et puis un régal à coudre c'est un jersey un jersey facile à coudre donc c'est vraiment cool et c'est un bon basique c'est important de mettre de la couleur dans sa vie la dernière robe en fait je suis allée vite aujourd'hui cool la dernière robe là tout de suite ça va pas vous parler on dit merci aux photos c'est la robe Donna si je me trompe pas je vérifierai de chez Calimet qui est une marque franco-anglaise je crois parce qu'il me semble qu'elle est française mais qu'elle vit à Londres donc les patrons sont aussi en français et pour moi c'est une de mes pépites en termes de découverte en 2020 vu que là on est début 2021 c'est une marque que j'aime beaucoup dans un esprit un peu rétro vintage et là j'avais choisi un twill neco qui est plus disponible à l'heure où je tourne la vidéo et vraiment cette robe quand on choisit un tissu qui va être lourd qui va être dense elle a un super rendu après il n'y a que les manches que je vais modifier parce que pour le moment j'ai fait les manches avec lien à nouer et en fait le matin quand je m'habille je trouve ça pas pratique de devoir demander à quelqu'un qui vienne me faire mes nœuds il n'y a pas toujours quelqu'un à côté de moi pour faire mes petits nœuds le matin du coup je pense qu'en fait je vais fixer les nœuds de manière définitive pour qu'ils ne s'enlèvent plus sans arrêt donc elle va être un peu plus large pour que je puisse toujours passer la main mais c'est la seule petite modif que je vais faire après il y a plusieurs possibilités pour fermer ses manches elle a mis plusieurs options c'est juste que je trouvais ça trop beau les nœuds au niveau des manches donc j'y tenais et en fait à l'usage c'est pas pratique donc il faut que je les fixe voilà là on a fait le tour des accessoires de la lingerie des vêtements et du coup je crois qu'il faut que je vous parle de cette bande là parce qu'elle attend je parle de vous ouais alors c'est Dédé mon petit chouchou qui va servir de représentant pour toute sa bande jugez pas je fais du gros favoritisme c'est juste qu'il est trop mignon en fait on a imaginé des nouveaux visages pour les fameux doudous petits patrons donc ils existent à cette taille là et à la taille de monsieur Cookie qui est taille XL et du coup en fait on s'est amusé à imaginer des nouveaux visages comme ça donc là c'est Cookie là c'est Dédé alors Dédé c'est un hommage à mon chat Didi parce qu'elle louche et je trouvais ça trop mignon j'ai décidé de l'appeler Dédé parce que comme son prénom officiel c'est Dédé juste un D et un D enfin juste deux D Oups c'est compliqué et ben du coup tout le monde l'appelle Dédé Dédé sur internet donc voilà c'est un petit hommage ne lui dites pas qu'on l'a fait en version petite geek elle va peut-être mal le prendre parce qu'elle se prend pour une impératrice une longue histoire ici vous avez Cookie en hommage au chat râleur de Charlotte parce que son chat elle est trop mignonne Cookie mais elle râle tout le temps et là on a voulu faire un petit visage un peu un peu coquin ensuite nous avons Flocon parce que Flocon elle est trop mignonne et c'est le deuxième chat de ma vie enfin à égalité que Didi évidemment mais voilà ici vous avez Cachou Cachou parce qu'elle est trop mignonne et elle aime tout le monde alors elle a des petits cœurs dans les yeux et ensuite on va Nana c'est notre petite roqueuse et vous pouvez voir qu'on a passé le cap du doudou tatoué et on a sorti la planche doudou enfin la planche tatouage donc sauf peut-être Mika ça c'est un petit délire personnel parce que je voulais quand même qu'elle soit un peu roqueuse mais qu'elle rappelle son amour ultime pour le roi de la pop enfin mon roi de la pop et donc on l'a tatoué vraiment de partout et pour vous dire c'est Laurie qui nous a rejoint chez Petit Patron qui l'a coujue et elle a poussé le vis jusqu'à lui faire une de culotte en simili-cuir elle a osé et ouais et pour la petite histoire il y a la saison 2 des braises de l'amour c'est une espèce de roman photo photo qu'on vous fait sur Instagram et Facebook de Petit Patron il y a une histoire d'amour en cours là entre ces deux là ça arrive très bientôt et le dernier de la bande le petit nouveau c'est Ginger voilà avec une petite tête un peu ourson et en fait là on en a fait un petit ourson jaune en hommage vous savez vous l'avez reconnu mais super héros et avec des oreilles de chat parce qu'en fait c'est pas un ourson c'est un chat vous comprenez donc tous les visages en fait sont disponibles déjà aujourd'hui pour les machines de découpe officielle il y en a une qui se cache par là-bas je sais pas si je la montre bien et ils arrivent très bientôt en version à broder on vous prépare tous les fichiers j'espère que ça arrivera dans le courant du mois de mars si tout va bien on est presque prêt et ils sont déclinés en taille comme ça classique XL et pour ceux qui n'ont pas la machine de découpe on les propose déjà découpées chez Atomineco comme ça vous avez du choix vous pouvez les découper vous-même vous pouvez les utiliser déjà découpées ou vous pourrez très bientôt les broder avec plein de nouveaux points de broderie on vous prépare tout ça et je vous ai montré la bande et au final je vous ai tous montré il n'y a pas eu que d'aider voilà donc je le remets là parce que lui c'est le chouchou ah t'es mon chouchou ouh il t'est le plus beau c'est mon chouchou parce qu'il porte le même t-shirt que moi il louche et il a des lunettes rondes vous voyez les similitudes ouais bon sur ce là ça y est je vous ai raconté toutes les nouveautés cousues du coup bah il faut que je vous laisse comme ça on va pouvoir coudre de nouveaux trucs pour vous en montrer d'autres non en vrai on a plein de tutos à vous préparer et du coup on va aller se mettre sur nos tutos parce qu'on a dit cette année on rattrape notre retard et on vous propose les tutos pour bah les tutos qu'on vous a promis depuis l'an 1930 quoi voilà bon et bah on se retrouve très bientôt n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux sur le blog ou par ici et moi je vous dis à très vite salut 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 salut